Bonjour et bienvenue dans ces vidéos dans lesquelles je vous parlais de mon objectif santé durable pour les plus de 60 ans plus de 60 ans c'est carrément 80% des personnes qui souffrent d'arthrose plus de 60 ans c'est quasiment 80% des personnes qui souffrent d'information chronique plus de 60 ans et bien c'est l'âge où il faut commencer à s'occuper sérieusement de lutter contre les effets du vieillissement pour rester au top de sa forme jusqu'à l'âge le plus avancé possible enfin celui qui nous sera accordé par le destin mais l'important ce n'est pas de vivre très longtemps c'est de vivre dans le meilleur état de santé possible et ce que je voulais vous dire aujourd'hui c'est que mon objectif santé durable et vous avez pu le constater dans toutes mes vidéos précédentes dans tous mes livres dans toutes mes formations pour ceux qui m'ont suivi c'est que ce que je veux c'est non pas vous donner une espérance de vie plus longue je suis incapable de pouvoir agir là-dessus puisque je pense que nous sommes prédestinés à ce niveau là ou du moins nous avons une fourchette par rapport à notre génétique par rapport à notre vécu mais ce qui me semble plus important c'est d'augmenter notre longévité en bonne santé ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui c'est cet objectif santé durable cet objectif qui va nous permettre de rester dans le circuit de l'activité le plus longtemps possible ce que je voudrais c'est que toute personne en possession de ses moyens intellectuels parce que ça c'est absolument déterminant puisse effectuer tous les jours un petit programme d'entretien physique parce qu'en fait le plus souvent le cercle vicieux commence par une incapacité physique qui va entraîner des problèmes circulatoires des points d'infection etc etc vous voyez c'est un cercle vicieux donc il faut sortir donc le physique physique c'est ce qui nous permet d'aller d'un bout à l'autre de la vie il faut donc miser toute notre énergie sur la conservation de cette intégrité physique ce n'est pas parce que nous avons l'arthrose ce n'est pas parce que nous avons eu de graves problèmes même des fractures vertébrales des tassements etc qu'il faut baisser le bras en disant c'est foutu il faut arrêter d'avoir peur de l'avenir il faut arrêter de se sous-estimer vous êtes capable de faire des choses extraordinaires et ceci quel que soit votre âge moi je vois des personnes qui viennent me voir pour la première fois qu'ont 80 ans qu'ont 85 ans l'autre jour j'en ai vu de 93 ans je l'avais jamais vu elle vient de loin parce qu'elle a de la famille dans la région ils vont vouloir et bien je lui ai donné des conseils qui vont me permettre de mieux se mouvoir de mieux se lever de mieux se tenir donc d'améliorer beaucoup de fonctions et notamment sa fonction cardiaque et aussi son irrégation cérébrale parce que si vous vous tenez mal si vous tenez mal la tête en avant vous allez avoir des vertiges vous allez vous allez avoir des problèmes pour vous tenir debout vous n'oserez plus vous mettre debout puisque vous avez des vertiges et c'est là-dessus j'ai de la colonne cervicale qui se penche en avant avec un blocage une compression ici de l'artère vertébrale voyez cette artère vertébrale ici qui rentre dans le cerveau et qui nourrit les centres de l'équilibre donc je vais pas rentrer plus dans le détail puisque ça sera l'objet d'une formation complète pour lutter utiliser toutes les synergies apprendre à utiliser soi même toutes les synergies pour lutter efficacement contre le légissement voilà mais je voulais vous dire surtout ne baissez pas les bras ne renoncez pas toute votre vie durant vous devrez vous battre au jour le jour l'autre jour je vous ai fait une vidéo que vous avez vu et qui a été très appréciée apparemment où je disais arthrose soyez perfectionniste et bien moi je vous dire soyez perfectionniste dans votre tête dites vous bien que votre corps est capable de faire des prouesses si vous en occupez si vous avez la volonté ce qu'il vous faut d'abord c'est une motivation donc il faut il faut se voir en meilleure santé donc il faut positiver il faut vraiment que votre mental prenne le dessus sur le physique parce que normalement c'est le mental qui doit commander au physique si le physique prend le dessus si le mental obéit au physique on peut pas s'en sortir il faut vraiment que les deux marchent ensemble en permanence mais en fin de compte c'est le mental qui dirige tout il faut savoir une chose et je termine avec ça c'est que votre cerveau est capable d'apprendre et d'organiser de nouveaux circuits synaptiques jusqu'à 150 ans tout simplement parce que nous avons beaucoup de zones qui ne sont pas utilisées et lorsque vous changez un mouvement en fait on peut apprendre toute la vie c'est pour ça qu'on peut apprendre et qu'il faut apprendre pour faire travailler le faut je dis pas il faut musculer du cerveau mais il faut le faire travailler pour créer de nouvelles synapses créer de nouvelles connexions il faut que vos milliards de neurones disponibles puissent se réunir envoient des ordres au corps pour corriger tous les défauts qui si vous les laissez à l'abandon vont s'aggraver et petit à petit vous entraîner vers le handicap et la dépendance voilà je voulais vous dire je prépare une conférence spécial senior et j'ai produit pour ce faire une petite plaquette un flyer que vous voyez ici et que vous pouvez charger directement en cliquant sur le lien bas il suffit de mettre votre adresse e-mail et vous serez ainsi informé en priorité de toutes mes nouvelles vidéos et publications si vous n'êtes pas déjà abonné merci de vous abonner si cette vidéo vous a plu merci de mettre j'aime ça me permet d'avoir plus de visibilité sur youtube si vous êtes intéressé par ma formation bien allez sur naturemania.fr vous verrez ces formations et qui sont ouvertes vraiment à tout le monde sous forme de vidéos et de pdf traite plusieurs sujets il va y en avoir bien d'autres qui sont en préparation mais malheureusement je ne peux pas me couper en deux et encore moins en quatre je fais de mon mieux j'espère que cette vidéo a été utile je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo